vierge et ascendant vierge bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'octobre avec bien évidemment la balance comme d'habitude qui a pris les commandes le 23 septembre là le soleil va s'adresser au deuxième et au troisième des camps de votre signe donc la balance c'est votre secteur de possession les biens tout ce qui vous appartient un secteur de possessivité aussi un au niveau amoureux amical un petit peu de jalousie la peur de perdre l'affection de ce que vous aimez bon il ya un mélange de choses qui sont très liés au fait que ça vous appartient et ça pourrait ne plus vous appartenir les questions d'argent 1 seront au premier plan aussi peut-être parce que vous allez acheter quelque chose souvent vous achetez utile les vierges vous serez hésitant la balance elle est hésitante après le 23 le soleil sera en scorpion votre secteur de communication d'échanges de petits déplacements aussi donc il ya des vacances à la fin du mois peut-être vous allez partir mais peut-être aussi que vous allez avoir à prendre des contacts en des rendez vous à vous faire des démarches vous déplacer enfin des démarches une probablement parce que bien évidemment le soleil il va rester deux trois jours en en phase avec vous pas plus donc il faudra en profiter pour faire justement prendre les contacts faire les démarches etc du côté de vos activités et bien mars est encore en balance en début de mois dans le troisième décor donc il ya de l'argent à réclamer très certainement quelque chose en tout cas qu'on vous doit être un objet qu'on doit vous rendre un aussi mais il faut le réclamer parce que mars ça se passe jamais dans en douceur bon cela dit mars est en balance chez vénus donc peut-être que vous devez faire un petit peu attention à un pas être trop envoyé un pas être agressif dans votre manière de demander à partir du 12 mars va occuper le scorpion donc sera comme le soleil d'ailleurs tout à l'heure je vous ai parlé sera en harmonie avec vous dans un secteur qui parle d'échanges de déplacement de voyez de tout ce qui est lié à la communication donc avec mars il faut peut-être être un petit peu accrocheur si vous avez quelque chose à demander voyez si vous rencontrez des personnes qui sont susceptibles de vous donner du travail par exemple et bien soyez accrocheur montrez ce que vous savez faire un soyez comment dire ne faites pas votre vierge timide et réservé mettez vos vos qualités votre savoir-faire vos apprentissages aussi mettez tout ça en avant de manière à vous valoriser un avec mars il faut vraiment insister parfois un petit peu lourdement mais bon en tant que vierge vous n'êtes jamais très lourd du côté de vos amours et bien vénus quitte enfin le lion elle y était depuis le mois de juin et bon pour vous c'était votre secteur 12 donc peut-être qu'il s'est passé des choses mais c'est resté comment dire dans votre tête probablement platonique et la vénus rentre dans votre signe le 9 vous allez peut-être pouvoir concrétiser enfin quelque chose que vous attendiez depuis des semaines en conséquence donc bon on va faire un petit bémol quand même pour le premier des camps parce que vénus va être opposé à saturne dans les premiers jours donc ce que vous attendiez peut-être que vous ne l'aurez pas ou que finalement vous serez pas content de ce que vous aurez voyez c'est un peu frustrant à une opposition entre vénus et saturne peut-être que vous serez frustré financièrement c'est possible puisque vénus représente aussi votre argent dans les couples cette opposition vénus-saturne peut jouer un rôle séparateur peut-être provisoire mais quelqu'un risque de vous manquer là je m'adresse vraiment au premier des camps deuxième des camps au contraire un vénus va être en bonne espèce avec jupiter vous pouvez faire de belles rencontres un deuxième des camps et être en confiance aussi sur le plan de la séduction de votre séduction vous pourrez si quelqu'un vous plaît il n'y a pas de souci avec vénus jupiter vous pouvez vraiment être sûr de votre de votre choix de bonnes journées le premier le 7 le 16 le 21 vous serez comment dire en phase 1 avec la la conjoncture et vous pourrez réaliser peut-être une vente ou obtenir l'argent que vous attendiez je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous si vous voulez nous retrouver en direct c'est le mardi avec zoé bien évidemment vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits postes un quotidien sur notre site c'est l'astro point com et puis les consultations en toute discrétion au téléphone l'adresse où vous pouvez nous écrire sa fiche à très bientôt et